Et oui, Fabrice Marcella, le maire du village Baïséa, nous a rejoint. Bonjour Fabrice. Bonjour Jérôme. Le village en plein déconfinement, remise en route. Oui, oui. Il n'y a pas encore grand monde. J'ai juste doté mon masque, mais oui, on est en plein déconfinement encore. En tout cas, voilà, la vie reprend Fabrice, après s'être retrouvé via Zoom il y a quelques semaines de cela, pour que justement tu nous fasses un petit point sur les startups. On va y revenir parce que c'est un sujet qui nous intéresse. Le confinement a été terrible et là maintenant, il y a cette période de déconfinement qui commence à arriver. Pour des startups, j'imagine que c'est un moment un peu compliqué et inédit. Comment ça se passe et quels conseils peut-on leur donner ? Alors tout d'abord, je tiens à vous dire que je suis content de vous retrouver en chair et en oeuvre en pleine forme au village. Alors comment, c'est surtout comment ça s'est passé. En fait, il faut imaginer une chose, c'est que les startups, comme toutes les entreprises, comme chacun d'entre nous, à partir du 17 mars, c'était la sidération. Donc il a fallu déjà absorber cette décision qui a été de stopper toutes les activités quasiment. Qui était violente ? C'était extrêmement violent. Il fallait qu'on arrête. On arrête. On arrête tout, restez chez vous. Voilà. La semaine suivante, ces startups ont pris toutes des mesures d'économie, des mesures qui visaient finalement à préserver leurs acquis et être prêts et au rendez-vous. En loi d'hibernation. En loi d'hibernation. Hibernation, mise en sommeil. Et puis aussi de profiter, d'essayer de profiter de toutes les aides qui étaient promises par l'État. Je vous rappelle, près de un peu plus de 100 milliards d'euros quand même à destination des entreprises. Voilà. Donc ça, c'était un élément aussi important. Après ça, finalement, les uns les autres, vous comme moi, comme l'ensemble des startups, on s'est un petit peu habitués à cette situation de confinement. Et là, l'espoir est renait. René, ça ne se dit pas, ça. Mais enfin, en tout cas. Et reviendu. C'est ça. Et ça, c'est encore mon cerveau qui est confiné, je crois. Non, mais c'est pas mal. L'idée a été en tout cas de consolider son business et de commencer justement à retrouver des clients, à pouvoir en tout cas se préparer au déconfinement. Et puis maintenant, on est dans la phase de déconfinement. Et on voit que le déconfinement, c'est peut-être plus difficile que le confinement. C'est plus dur. Voilà, le sujet du jour, c'est le business, comment il s'est développé. Rappelez-vous, il y a un an, en préparant cette émission, je suis allé voir ce qu'on s'était dit. Et on parlait déjà de agilité, de pivot, de lean startup. Tous ces termes qui étaient un petit peu barbares à l'époque et qui ont été un concentré, en tout cas, des actions qui ont été mises en place par les startups. Et je vais vous donner quelques exemples. Tout d'abord, il y a les startups pour lesquelles le Covid ou la Covid a été générateur de business supplémentaire. Je pense notamment à deux startups. La première, je vous rappelle qu'on manquait de masques, encore il y a quelques semaines. Une startup française qui s'appelle le Masque français, qui proposait des startups initialement aux cyclistes, finalement, a vu un bond de ses ventes extrêmement important, des commandes des entreprises, des particuliers comme de l'État. Là, c'est de l'auto. Là, c'est de l'auto, c'est la chance. C'est pas assez difficile à prédire. La deuxième, qui s'appelle Advitam, que vous connaissez, qui est déjà intervenue dans le village startup, qui est une startup qui propose un service de pont funèbre en ligne. Elle, finalement, elle a vu une demande extrêmement forte. Bien sûr, c'est tragique. Et en même temps, c'était une boutique en ligne qui avait cet avantage-là d'être déjà en ligne et présente en ligne. Ce qui n'est pas le cas, en tout cas, des autres services de pont funèbre. Donc, deux phénomènes étaient prêts et deux phénomènes qui ont permis très rapidement de réagir. Ils sont allés un petit peu plus loin puisqu'ils ont proposé aussi aux familles de pouvoir participer à distance sur Internet aux funérailles en visio, puisqu'à l'époque, justement, on ne pouvait pas se déplacer. Donc, ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, ce sont des startups qui, elles, au moment du confinement, ont vu leur activité s'arrêter nette. Je pense notamment à l'une d'entre elles qui s'appelle EasyVat, qui propose un service à destination des expatriés. ou à destination des touristes internationaux hors zone euro, qui permettait notamment la détaxe, de simplifier tout le process de détaxe qui est extrêmement complexe. Concrètement, elle ne va pas voir de touristes avant longtemps, en tout cas. Eh bien, elle, elle a fait ce qu'on appelle un pivot. Rappelez-vous le pivot. En fait, elle est partie de ses acquis pour pouvoir repenser un service, cette fois-ci, un service à distance, à destination des expatriés, à destination des clients hors zone euro, et qui leur permet de venir acheter sur des sites de e-commerce français. Donc, elle a rebondi. Voilà, elle a rebondi. Des produits qui n'existent pas dans leur pays ou qui sont moins chers. Et donc, en fait, elle va prendre en charge tout le service. C'est-à-dire que la livraison va se faire au travers d'EasyVat, et le financement de cette livraison se fait directement par l'économie qui est réalisée par la détaxe. C'est ultra malin. C'est très agile. Et surtout, ça lui permet de se faire connaître auprès de touristes qui viendront peut-être un jour en France. Parce qu'un jour ou l'autre, l'activité va reprendre. Et oui, tout à fait. Et donc, ils vont être utilisateurs de ça. Et enfin, dernier cas de figure, ce sont ces startups qui ont investi finalement sur la crise pour mieux rebondir après en proposant leur service gratuitement à ceux qui étaient justement dans la nécessité. Je pense notamment à une startup qui s'appelle LineBertu, dont le savoir-faire, c'est de faire des files d'attente virtuels, vous permettant de prendre une place dans un file d'attente sans être dans cette file d'attente et de vous alerter ensuite pour pouvoir vous rendre dans l'économie. C'est la meilleure invention de l'année. On est en plus de siècle, je pourrais dire. Eh bien, ce service qui était proposé gratuitement pendant le confinement lui permet aujourd'hui de rebondir et d'être en première ligne cette fois-ci dans le cadre de la réouverture du Futuroscope le 13 juin. C'est-à-dire l'entreprise qui va proposer de gérer ses files d'attente pour les manèges, c'est LineBertu. Donc, voilà comment les startups ont fait preuve d'agilité, ont fait preuve de feeling. En tout cas, ont été extrêmement attentives et à l'écoute finalement de ces évolutions du marché. Tout ça, c'est très positif. Fabrice, est-ce qu'il y en a qui, malgré tout, n'ont pas pu rebondir et s'adapter ? Eh oui, vous avez raison d'en parler. Je suis toujours quelqu'un de positif. Mais à côté de ça, on a aussi des startups qui ont réduit la voilure, se sont mis en sommeil, attendent des jours meilleurs, voire ont arrêté leur activité. Mais c'était déjà des startups qui étaient fragiles avant la crise. Et la crise a aggravé leur situation. Ça a précipité en fait leur chute, c'est ça. Quand est-ce que ça va revenir à peu près à la normale, tout ça ? Combien de semaines, combien de mois ? François, j'aimerais bien avoir une réponse là-dessus. En tout cas, moi, j'espère qu'on ne retombe pas dans un confinement, surtout. On voit que le déconfinement est extrêmement complexe. Il y a une forme d'inertie. Bien sûr. Et donc, de remettre tout le monde finalement dans la même dynamique avant le confinement n'est pas simple. Donc, espérons qu'il n'y ait pas d'autres confinements et que dès septembre, on sente effectivement cette reprise. Cette dynamique qui reprend. Parfait. Merci beaucoup, Fabrice. Merci beaucoup. Merci à vous deux, Fabrice Marcella, le maire du village et le coach de Village Startup. Merci pour ces conseils pour les jeunes entrepreneurs. Et ce Village Startup se termine. Donc, on a été ravi de vous retrouver. On va reprendre notre rythme habituel. On sera là tous les mois, vous le savez, ici au Village Baïcéen, en plein cœur de Paris, pour découvrir les meilleures startups du moment. Donc, au mois prochain, François, d'ici là, portez-vous bien. Salut à tous. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada